Paris, dimanche 2 septembre 2012, 16h57. Cher Beshir Benyamed, Le grigri international, et ce, bien avant l'instauration de ma dictature adjointe, vous a souvent attaqué, taclé, interpellé, révélé, dribblé, blessé, vexé, démasqué, humilié, moqué, fessé publiquement. Je le reconnais bien volontiers, c'est quasiment par chez nous un passage obligé. Avant d'entrer au grigri international, il convient de s'essuyer les pieds sur le paillasson jeune Afrique. Entre le rite initiatique satirique et l'examen de compétences. Il faut bien que quelqu'un le fasse, il en va de la salubrité mentale commune. Nous ne faisons que soulager le besoin pressant qu'éprouvent invariablement celles et ceux honnêtes, rigoureux et dotés d'une morale qui viennent de parcourir l'édition en cours de votre impayable mais très achetable organe. Dans un grand hôtel, dans un avion, une chancellerie, un ministère, une officine, un cabinet, à l'Union Européenne ou à l'Union Africaine, au FMI ou à la Banque Mondiale, à la DGSE à Paris ou dans un bâtiment de la CIA. Jeune Afrique n'est pas une institution, c'est le journal gratuit qu'on trouve dans toutes les institutions. Jeune Afrique est un journal sans lecteur payant, c'est un gratuit, distribué là où il faut, à la suite d'accords, de conventions, de partenariats, de deals. C'est un journal qui n'a pas besoin de lecteurs mais de clients. Il faut faire tomber de la page de pub chez JIA, tous les journalistes le savent, surtout ceux qui prennent des contacts durant les voyages de presse. Ce qui n'est pas gratuit, par exemple, c'est d'obtenir de se faire interviewer et donc soutenir par vous. Nous avons déjà publié, vers 2004, 2005, 2006, les détails de vos pratiques. La récente polémiquette entre votre rejeton Marouane et Guillaume Pampan-Soro, outre la démonstration que chez Jeune Afrique on se couche même avant d'être balayé, nous aura permis de vérifier et valider l'accusation de népotisme à vos basques attachés. Je vous dois même, à titre personnel, d'avoir dû honorer à deux reprises les aimables invitations de la police française boulevard Bissière à Paris. A chaque fois, le rituel fut le même. Le diligent policier m'explique que Jeune Afrique ne conteste pas l'authenticité des documents accablants que nous avons publiés. Tragique aveu lorsqu'on considère les dits documents. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment nous les avons eus. Ce qui est assez drôle. Qu'un procureur aux ordres, dans une Côte d'Ivoire comme celle de Ouattara, ignore délibérément la notion de secret des sources, cela se peut concevoir. Qu'un boss de grand hebdo fut innocent, naïf, presque niais, au point de penser que face à la police, cette notion n'aurait plus cours, j'avoue, cher monsieur, que ça ne laisse pas de me fasciner. Le policier lui-même en riait. Méfiez-vous, à force, vous allez les irriter et vous les mettre à dos. Avoir le succès jadis de nos numéros papier à révélation pas jojo sur vous et celui, en perpétuelle augmentation, des vidéos Patrice Broyer vous dispense de lire Jeune Afrique, à chaque fois, c'est manifeste, deux points, vous avez des adversaires résolus. J'ai peur que votre traitement de la Côte d'Ivoire, en particulier depuis le début de la dernière crise post-électorale, n'ait encore zébré davantage votre image catastrophique. Vous vous vantez assez complaisamment de vos succès de vente de l'an dernier, sans jamais préciser que le nombre de couvertures consacrées à Bagbo ou à la Côte d'Ivoire est l'exclusive explication de cette embellie. Personne n'achète plus Jeune Afrique, sauf les Ivoiriens. Ayant rappelé tout ceci, j'imagine que vous vous demandez ce que je puis bien encore avoir à vous dire. « Rien. À vous dire, rien. Tel Bertrand Poireau-Delpêche face au géant Jean Genet, vous ne méritez pas la haine, à peine la pitié. Mais j'ai une question à vous poser, rien qu'une. Vous savez, comme moi, comme Cher Huot de Slate, comme Sabine Sassou, comme Thomas Hoffnung, qui est tangentiellement moins méchant qu'idiot, comme François Soudan, comme Vincent Hugeux même. Vous voyez, je descends bas pour être sûr d'attraper tout le monde. Comme n'importe quel observateur supposément attentif des affaires africaines, vous savez que Laurent Hakoun, secrétaire général du FPI, unique formation d'opposition crédible en Côte d'Ivoire, a été arrêté, emprisonné et condamné à six mois de prison ferme et à un an d'assignation à résidence dans son village. Parenthèse, je suis sûr que même dans Tintin chez les Nègres, on n'aurait pas osé un verdict aussi caricatural. Pour avoir en somme déclaré que Ouattara avait des pratiques dictatoriales. Je ne vais même pas vous infliger plus que de nécessaire, mes assassins paradoxes, sur le fait que la condamnation elle-même fonde, vérifie et valide l'opinion d'Hakoun, qu'on lui interdit donc officiellement d'exprimer à lui, représentant mandaté du plus important parti d'opposition. Vous mesurez tout cela, vous savez tout cela, nous savons tout cela, comme nous savons que Laurent Hakoun est un démocrate, un homme de paix, un véritable homme politique. Qu'est-ce qui me permet de l'énoncer en l'affirmant ? Mais vous nous auriez déjà, et depuis longtemps, dépeint en affreux le bonhomme, si vous aviez eu de quoi le faire. Ma question dès lors est très simple. Pourquoi ne dites-vous rien, devant cette manifeste atteinte à la démocratie, à la liberté d'opinion et d'expression ? Pourquoi n'interpellez-vous pas le pouvoir en place à Abidjan ? Vous en avez largement les moyens. Lol, je ne pouvais pas résister. Pourquoi demeurez-vous, les yeux secs et le cœur derrière le portefeuille, à propos de la Côte d'Ivoire et de ce que Ouattara lui fait subir ? Sans grand respect ni considération, mais avec intérêt. Grégory Protsch, rédacteur en chef ou dictateur adjoint du Grigri International. Sous-titrage Société Radio-Canada